Bonjour à tous et à toutes c'est Galax, c'est Ben aujourd'hui sur Busmator 18 pour la suite du let's play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui découverte d'un nouvel environnement qu'on a débloqué, à savoir un environnement rural et ça franchement ça fait plaisir, ça va nous changer un petit peu d'air, c'est cool ! Alors améliorer la viabilité de la zone d'activité en y reliant les villages, scuba grounds et le Lido, on doit organiser un itinéraire avec Max cet arrêt qui relie donc Ogville, alors où est-ce donc Ogville, voyons voir, Ogville c'est là, donc je vous rappelle que pour l'instant jusqu'à maintenant depuis le début du jeu, on avait uniquement cette zone qui était débloquée, donc c'est une petite ville, un village, voilà c'est plutôt sympa, donc direction Ogville, Sigvalden, donc il me semble que c'est juste en dessous, très bien, et ensuite Spox de la zone d'activité, donc effectivement c'était cette zone là centrale effectivement. Ok, ben on y va, on va commencer par faire ça, ce que je peux faire également c'est épingler l'objectif et ça c'est important parce que regardez quand on épingle justement un objectif, et ben c'est surligné, ça clignote, tu vois, en violet, donc ce qui nous indique effectivement les arrêts qui peuvent être sélectionnés et comme ça au moins on ne risque pas de se tromper. Alors ce qu'on va faire, on va se faire du tout droit je pense, hein. Donc East Spock, maintenant je suis con, il faut d'abord que je clique sur nouvel itinéraire, alors on va mettre 3, voilà, et on est parti. Alors bim, un premier, alors zoom, voilà, un deuxième, ça fait un, deux, ensuite il nous en faut deux à Oakville, il me semble, ouais, deux à Oakville, admettons je vais le faire là, il m'en faut deux là, alors on va faire comme ça, hop hop, et on va passer sur les deux à Oakville, ça me paraît, bon là logiquement, deux de Spock, deux à Sigvolden, et enfin deux logiquement à Oakville, si je dis pas de bêtises, là on doit être bon, parce que ça je pense que c'est considéré comme Oakville ici, oui, 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 c'est sûr. Allez, mais écoutez, je pense qu'on va s'en regarder et qu'on va directement faire ce trajet, alors remarquez qu'il faut le conduire en mode aller et également en mode retour, donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est tenter directement un aller-retour. Alors également ce qu'on va faire, on va modifier la peinture un petit peu et le revêtement de notre bus, ça peut être sympatoche, par contre je vais mettre un revêtement un petit peu différent, on va lui mettre celui-ci par exemple, on va changer la couleur, j'aimerais bien un ton un petit peu, un petit peu orangé, j'ai pas celle-là, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir celle-ci, donc on va lui mettre ça éventuellement et après on peut lui, ouais, je vais mettre deux fois comme ça, ça va un petit peu tigre, tigre-léopard. Allez, écoutez, on applique ça, ça me paraît pas trop mal, histoire de changer un petit peu de visuel lorsque l'on roule et c'est parti pour ce petit trajet, donc j'ai mes deux employés qui roulent sur les deux autres itinéraires, au niveau bien sûr du trajet aller-retour, on l'active, c'est parti logiquement, on devrait réussir à faire deux objectifs en un parce qu'effectivement on fait trajet aller-retour et en plus on réalise l'aller, donc c'était le premier objectif et le deuxième c'était le retour, je pense que si on fait les deux, ça fait deux en un, voilà, très logiquement. Allez, c'est parti, on est chaud, donc logiquement ça devrait être assez long par contre, prenez un petit paquet de pop-corn, un petit coca, tout ça, parce que là franchement ça risque d'être vraiment assez long, on va bosser à fond et on risque d'avoir beaucoup de retard aussi d'ailleurs, maintenant que j'y pense, alors, bonjour, ah bah ça commence, alors un jour normal ticket, voilà, un jour normal ticket, 13,80€, putain, aucun répit pour Gadaxu, incroyable, monsieur, simple normal ticket, simple normal ticket, 2,80€, clac clac clac, merci beaucoup, d'accord, tout le monde demande un ticket quoi, c'est énorme, une semaine normale, j'bam, 2€, merci monsieur, ah, enfin un mec bien, allez, on est parti, oula, par contre je change de vue, c'est pas ce que je voulais, je me trompe entre les touches, c'est parti mon kiki, le petit qui va bien, je regarde mon petit rétro, et on y va, donc ouais, il me semble 7 arrêts au total, il me semble, sur cette ligne, donc ça nous fait 14 arrêts à faire, si on compte le retour, donc, non, c'est plutôt cool franchement d'avoir comme ça une longue ligne, c'est vrai que beaucoup me demandaient de faire des allers-retours, et j'en avais pas encore fait depuis le début de l'aventure, depuis le début du let's play, de la carrière, et donc on va le faire aujourd'hui pour la toute première fois, et comme ça on pourra sûrement, si j'ai bien réglé, effectivement, et si j'ai bien compris les objectifs, on pourra sûrement en réussir deux directement, hop, voilà, par contre j'aime pas me presser franchement, je sais que de toute façon je serai en retard dans le jeu, bon c'est pas ça qui fait que vous avez une note pourrie pourrie, on a quand même du 4 étoiles souvent, donc même si on est un petit peu en retard, c'est pas trop grave, alors ticket, ouais, ticket, un simple normal, ticket, j'imprime, 0€, nickel, pas de remboursement à faire, moi, ça me plaît, alors attends, vérifie que t'as oublié personne, ça a l'air bon, ils veulent pas monter dans mon bus, mais vous me faites des infidélités, ils vont monter dans un autre bus, je ne suis pas content, allez, j'espère que celle derrière va me laisser passer, très bien, on y va, c'est parti, j'avais un petit peu oublié d'enlever le frein, de quoi ? Passager oublié ? Mais non, mais j'ai regardé en plus, mais j'ai regardé, mais gros, c'est dégueulasse, c'est complètement dégueulasse, bon c'est pas grave, j'ai regardé en plus, j'ai attendu, mais c'est tellement abusé, alors après le prochain arrêt, 4 minutes 30, alors attends, soit c'est super loin, ah mais oui, parce qu'on doit relier une nouvelle zone, non ? Ah oui, parce que là on a eu les deux premiers arrêts, on va dire dans une zone que l'on connaissait, et là maintenant direction, une zone inédite, une zone qu'on a débloquée du coup en réussissant l'objectif précédent dans ce mode carrière, attention, il y a un rond-point et on va se méfier du coup vu qu'on ne connait pas du tout le reste de la carte, nous allons quitter donc Instapark, limitation à 70 km heure, et on va avoir un petit rond-point ensuite si je me fie à mon GPS, d'ailleurs on a le radar en bas à gauche, le GPS aussi d'ailleurs, ça peut être considéré comme tel, et le GPS directement sur le bus, alors je prends un petit peu large, je vais éviter de toucher le côté, voilà, utiliser le clignotant correctement, super, et là maintenant petit rond-point qu'on a déjà pris il me semble, ça me dit quelque chose, ou alors c'était un autre rond-point, on verra, donc un clignotant à gauche, on regarde un petit peu là-bas, attention le camion, ouais, c'est bon lui il va à gauche normalement, s'il met son clignotant à gauche c'est qu'il va à gauche, ne mettez pas de fausse signalisation s'il vous plaît, ce n'est pas bien, par contre j'ai mon bus qui tangue un petit peu, le petit clignotant qui va bien, d'accord, le clignotant il se retire super facilement par contre, c'est assez spécial, maintenant tu le retires, je ne suis pas encore hyper à l'aise, oh mais regardez-moi ça, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir des routes de campagne, ah ça c'est joli franchement, mais c'est vrai que le jeu il est bon, voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas le jeu, je peux vraiment vous le conseiller, parce que clairement il est super agréable, donc là il y a un arrêt mais on ne s'arrête pas, on n'est pas concerné, 70 kmh, j'ai toujours mon limiteur de vitesse, par contre pourquoi c'est limité à 70 et on est à soit, ah c'est bon ça monte, voilà, je commençais à stresser, je me disais mais attends on me prend pour un jambon là, par contre attention dans la descente on passe à 74 kmh, oula, un nid de poule, je ne l'avais pas vu, salaud, je ne l'avais pas vu celui-là, allez, clément à droite, là on doit tourner, en tout cas c'est bon, ouais, ça fait du bien d'avoir un environnement différent, je me méfie, attention le camion, ça passe, on ne touche pas le côté, parce que c'est vrai que j'ai pas activé les rétros, du coup c'est un petit peu aléatoire, je fais une prière à chaque virage tu vois, c'est ça le truc, pourquoi le camion temps il ne reste pas, voilà c'est bon, ok, on redresse un petit peu, clac clac clac, c'est parfait, allez les amis je vous laisse sortir bien sûr, j'ai fait aucun contrôle par contre, ça ce n'est pas bien, il n'y a pas de personnes handicapées qui veulent monter, ok, pas besoin de mettre la rampe, alors, un simple normal ticket, simple normal ticket, 7,80, voilà, 1,80, merci beaucoup monsieur, 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 2 normal tickets, attends, 2 jours, voilà, jour normal ticket imprimé, 7,60, vous avez bien raison monsieur, voilà, impeccable, et là je peux fermer les portes, je vérifie, c'est bon, il n'y a plus personne, parce que je me suis fait avoir mine de rien, en plus j'avais vérifié au début, je ne comprends pas comment ça se fait, que j'ai loupé des passagers, ou il me semble que c'était le deuxième arrêt ou le premier, enfin bref, au tout début, c'est étrange quand même, c'est étrange parce que j'avais vraiment bien regardé, allez, on arrive à rue des mêlaises, attention piéton, c'est bon, je me suis arrêté au bon moment, j'avoue que j'ai failli me faire avoir quand même, heureusement que j'ai été attentif, et tu vois c'est le style de jeu si tu le fais en live, wow, wow, si tu le fais en live, tu te loupes, c'est sûr, moi je sais que je me loupe si je le fais en live, ok, à droite, on s'arrête, et alors attends, c'est pas le dernier arrêt là, bah non, 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 parce qu'après il faut remonter encore, ouais je crois bien, il faut encore remonter après, allez, ouverture, ok, on va voir s'il y a des personnes qui veulent les tickets, apparemment pas du tout, monsieur voulait monter, oui, il monte, bah tu vois, il y a des gens qui sont vraiment très lents en fait, c'est ça le truc, 2,80€, il y a des gens qui sont vraiment très lents, donc c'est ça qui fait que je me loupe, effectivement, hop, et on est parti, let's go, voilà, et on continue notre ligne, et c'est pas du tout effectivement le dernier arrêt, a mis le cignote en gauche, parfait, bon, je pense logiquement, là pour l'instant on a pas trop de malus, on devrait pouvoir s'en sortir, on a encore le temps de faire beaucoup de bêtises évidemment, vu qu'on a le retour, mais bon, ça devrait plutôt bien se passer, et en tout cas c'est toujours bien optimisé, parce que vous savez que c'est vrai que quand on est en ville, ou dans un village, forcément c'est assez petit, donc du coup, ou attention, 50, je suis con, je suis déjà 40, et donc ouais, souvent c'est un petit peu, allez, là on y va, Oakville central, et ouais, c'est un petit peu souvent, ça demande moins niveau ressources, là c'est vrai qu'on est sur un endroit beaucoup plus, entre guillemets, grand, par contre, regardez, il n'y a plus de cinéalisation, là, il n'y a plus l'emplacement pour que je m'arrête, je pense que c'est un petit bug, un petit oubli, alors un jour, confirmé, parce que je vous rappelle que le jeu n'est pas sorti, c'est pour ça encore que, voilà, c'est pas totalement finish le jeu, il peut y avoir des bugs et des petits soucis, d'ailleurs on a reçu une liste, les youtubeurs et la presse, avec justement la liste de bugs restantes dans le jeu, et c'est vrai qu'elle a été assez énorme, en tout cas une liste de ce qu'il fallait améliorer, et c'était assez conséquent, alors, 3-20, voilà monsieur, c'est tout bon, nickel, bon, je pense qu'ils sont contents du service pour l'instant, oula par contre il y a eu trafic, là, ça me plaît moyen, ça, allez, on va devoir essayer de s'imposer, alors viens on voir, je passe après lui, hein, j'espère que je vais pouvoir, tiens, ouvre la fenêtre un petit peu, je peux pas, attends, bon, tant pis, il va se faire, je pouvais plus l'ouvrir, je pouvais pas l'ouvrir, alors je sais que j'ai déjà réussi à l'ouvrir, mais bon, faut pas chercher, alors, Oak Street, attends, pourquoi il me fait faire le tour, apparemment faut que je fasse le tour, complet, mais comment ça se fait, normalement je devrais pouvoir passer à gauche, ou alors, non, ou alors, soit il y a des travaux, mais je pense pas, soit c'est qu'en fait l'arrêt est de l'autre côté de la route, ah c'est peut-être ça, et on va devoir me faire faire le tour complet, ah c'est chiant, ah c'est chiant, ah ouais, avec des dialogues bizarres pour combler les silences, on est bien d'accord, on est bien d'accord que c'est exactement ce qu'on pense quand on joue au jeu, bah écoutez, ouais, je suis obligé de faire le tour, j'avais pas calculé ça comme ça quand j'ai fait mon itinéraire, je me suis dit, on va pouvoir directement aller à gauche, et bah là on va avoir beaucoup de retard du coup, et bah tant pis, comme ça au moins ça nous fait rouler, 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 mais est-ce que c'est pas un bug du GPS, parce que là ça nous fait vraiment faire complètement le tour, et donc c'est beaucoup plus long, ah ouais, c'est abusé quand même, c'est vraiment abusé, bon bah tant pis, on fait le tour, on va avoir un temps de retard assez imposant, assez énorme, mais tant pis, on kiffe, voilà on kiffe ce trajet, pour l'instant aller, et après on fera le retour dans l'autre sens, et on reviendra vers, c'est bon, je croyais que c'était un nid de poule, pas du tout, le mec qui ne sait pas distinguer un nid de poule et une route qui est un petit peu bousillée, allez, bon ça roule bien quand même, ça va, allez direction Sigvolden, je suis à deux kilomètres heure, bon est-ce que tu peux passer ma grande, ce serait cool, je pense que ce serait cool, parce que là on est en train de prendre du retard, et ça c'est moins cool, ok c'est bon je peux y aller, on prend un petit peu large, voilà, on est content, par contre j'ai pas mis la touche pour recentrer la vue, ça aurait été bien, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je redirige mon stick, tu vois, à peu près au centre, histoire de vous recaler la vue, donc là, oulala, je me suis pris un nid de poule encore, et encore une fois, c'est foutu nid de poule qu'on ne remarque pas, parce qu'on est concentré sur l'avant de la route, sauf qu'on regarde mal sur les côtés, c'est chiant, ah ouais mais je retourne exactement au même endroit, c'est ça, je refais la même route, c'est effectivement un petit peu abusé, ok, reste bien au centre de la route, voilà, et là maintenant on se tape du tout droit, par contre on tourne pas à droite, ok, et on va en direction du coup des derniers arrêts, bon ce sera plus rapide je pense pour le retour, il n'y aura pas de soucis parce que, quoi que bah si, ce sera la même chose, ah bah non parce qu'on revient de l'autre côté, alors comment ça va se passer, ah si peut-être que ça va être aussi long qu'on va devoir faire un détour aussi, ouais sûrement que si, eh ouais, bon moi comme ça au moins ça nous fait visiter la nouvelle zone, il y'a une zone aussi en bas, qu'on verra plus tard, lorsqu'on tentera le prochain objectif, il y'a une zone qu'on va débloquer, qu'on verra pas pour ce trajet, bah quoi, bah oui, bah j'ai roulé dessus, bah tu veux que je roule où, tu veux que je sorte de la route, mais what, mais heureusement que j'ai roulé dessus, c'est bizarre, en plus j'ai ralenti t'sais, donc en gros le jeu me dit que je suis arrivé trop vite, alors que non, pas du tout, c'est pas du tout le cas, quelques petites secousses, donc là mine de rien ça fait pas mal de malus, après est-ce qu'ils prennent en compte justement que, que c'est un long trajet, j'ose espérer parce que, voilà c'est quand même le plus long trajet qu'on a fait depuis le début, c'est bon, il tourne à gauche, s'il a bien indiqué avec son... Ah, ça c'est un nid de poule, voilà, on est d'accord, mais en même temps, t'as un fucking nid de poule, je vais quand même pas passer sur la voie d'à côté, non mais imagine, je vais quand même pas me mettre en sens inverse, t'es fou ? Eh c'est chaud quoi, allez mon bus, allez, oh là ça monte, oh c'est dur là, oh oui, oh c'est dur, y'a un manque de puissance, putain vivement qu'on ait un bus quand même un peu plus puissant parce que là, c'est quand même chaud. Alors on va voir, parce qu'effectivement le GPS m'a demandé clairement de faire le tour complet, et moi ce que je suis curieux de voir, c'est est-ce que j'aurais pu le prendre de ce côté ? Bah oui et non, parce que ça aurait été illégal de faire un demi-tour, hein, vu que forcément j'ai bien compris qu'il faut faire le tour complet parce que l'arrêt de l'autre côté de la route, ça. Donc ouais, théoriquement, effectivement, j'ai été obligé. Théoriquement. Eh oui. Mais bon, ça au début, tu ne sais pas quand tu fais ton itinéraire. C'est ça le problème, tu ne sais pas. Oh merde, encore un nid de poule, je me prends tout et un nid de poule quoi. On m'appelle monsieur nid de poule. Incroyable. Et toujours pas de, ouais, de visuel pour s'arrêter. Voilà, on va se mettre là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal niveau timing. Timing parfait, bonne position à l'arrêt. Bah nickel, tu vois. Allez, bye bye. See you. See you later. Alors, c'est bon. Bah nickel, apparemment, il n'y a pas de demande spécifique. Ça me va. Hop, on va pouvoir repartir maintenant. Est-ce qu'il nous reste un autre arrêt ? J'ai pas l'impression, hein. Si, apparemment, ils me disent Hawke central. Attends, mais je le refais. Attends, mais je vais rappeler deux fois sur l'arrêt. Attends, mais c'est moi qui fais quelque chose de mal ou ? Non, alors là, c'est vraiment le retour. Là, on entame peut-être le retour. Ah, c'est peut-être ça. On entame sûrement le retour. Le mec qui comprend rien, tu sais, il est dur de la feuille de ouf. Heureusement, c'est bientôt dimanche. Ah bah, désolé de te le dire, mais nous sommes lundis. Monsieur ? Vous êtes sur un arrêt de bus officiel. Monsieur ? Monsieur ? Vous vous foutez de la gueule ? Monsieur ? Vous foutez de la gueule de qui, là ? Merde. Une voiture qui bloque la route. J'ai été obligé de la virer à coups de klaxon, là. Incroyable. Aucun respect, les gens. Aucun respect. Alors, un jour normal. Un jour normal. Imprimé. 3,80. Ok. 5 centimes. Ah, merde, good deal. C'est bon, on n'oublie personne. Ça passe. Allez, c'est parti. Let's go. Ouais, non, non, mais là, je pense qu'on a entamé effectivement la partie retour. C'est obligé. C'est obligé parce qu'on a déjà desservi les autres arrêts. Donc, ouais, je pense qu'on est parti pour le retour. Alors, on va essayer par contre ce parcours retour de ne faire attention au nid de poule. Parce que c'est vrai que là, je m'en suis pris 3,4. What the fuck, quoi. C'était quoi, ça ? Et que cette vitesse, c'est une blague. Non, mais c'est une blague honnête. J'ai le limiteur. J'ai le limiteur. Comment ai-je pu ? Eh oui, c'est en descente. C'est en descente, il faut faire attention. Incroyable. C'est fou, ça, mais quel manque de respect. Alors, 2 jours normal ticket. 2, 2,60. Voilà, madame, pour vous. Hello. Très bien. Comme diraient les Allemands, allo. Ça me rappelle un petit peu HOMC2, bien sûr. Allez, oula, c'est un peu bloqué. Il y a un bouchon. Est-ce que le monsieur derrière va me laisser passer ? Attends, je vais essayer de forcer un peu le passage. Je peux, à ton avis, ou pas ? Ça passe, je pense. Ouais, je pense que ça passe. Attention, nid de poule ! À droite de la route ! C'est bien. On s'en est bien sortis. Allez, encore à gauche, après. Le piéton qui fait ralentir la circulation. Le piéton qui fait chier tout le monde et qui me fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Allez, ensuite, direction le deuxième arrêt de Sigvold. Et après, on repartira logiquement, effectivement, dans le village de début de jeu. Si je peux appeler ça comme ça. On va éviter de faire un accident. Mais... Oh, toujours les piétons. Oh, vous êtes chiants. Vous êtes chiants, les piétons. Vous servez à rien. Attention, par contre, à la voiture. Elle me laisse passer ou comment ça se passe ? Attends, c'est foutu comment, là ? Ah, c'est bon. Mec qui stresse. Est-ce qu'elle me laisse passer ou pas ? Ouais, c'est bon. Allez, on s'est direction à droite. Et je suis un peu en retard. Déjà, 20 secondes de retard. Ouh là là, c'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout, tu vois. Là, quand j'ai le marqueur, voilà, pour m'arrêter, c'est quand même plus facile. Allez. Hop. Pas besoin de rampes, encore une fois. Je me mets à la machine. Un jour étudiant. Ok. Imprime. Ne pas rendre la monnaie, c'est parfait. Allez. Une porte est bloquée, bien sûr, bien évidemment. J'aurais dû m'en douter. J'arrive. J'arrive. La porte, mais elle est pas bloquée ? Ah. Il y avait un fraudeur, les gars. Il y avait un fraudeur. Monsieur, oui. Ah, vous voulez un ticket, excusez-moi, monsieur. Attendez, je t'ai concentré sur une porte qui était apparemment bloquée. Trois jours confirmés. Ah oui, ça vaut le coup, en plus. Trois jours confirmés tickets. Avec plaisir. 3,80. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Donc c'est bon, les portes sont plus bloquées ? Attends. C'est bon, là. Les portes sont plus bloquées, on est d'accord. C'est bon. Très bien. Je vois pas où était le problème, mais bon, c'est pas grave. Peut-être une porte bloquée... Mais quoi, mais... Attendez. Euh, ouais. Voilà. Descendez, madame. C'est incroyable. Elle a rien compris, elle. C'est fou. Oh. Elle doit avoir frie, elle. Attends. Voilà. Très bien. On est reparti. Par contre, c'est vrai que dans des situations comme celle-ci, j'avoue que je devrais... Par contre, je n'ai plus le limiteur. C'est normal, ça ? Comment je le mets déjà le limiteur ? Ah oui, c'est comme ça. J'ai oublié. Alors. Ah, lui, il va à gauche. On va tenter d'y aller. Je pense que c'est bon. Oula ! Le braquage de l'extrême. Non ! Mais le nid de poule, je l'ai vu en plus. Mais il y en a partout dans ce jeu. C'est le mal. Le nid de poule d'Ambusmator 18. C'est le mal. Ça restera, bien sûr, dans la pensée collective. C'est le côté obscur de la force. C'est pas un nid de poule, ça. Non. Le mec qui est prêt à sortir de la route, c'est pour habiter un nid de poule, mais c'est tellement abusé. Là, on s'arrête pas. Non, en direction, maintenant. La première scène du jeu. À savoir, Astrapark. Enfin, on a... Mais non, encore un. Mais je l'ai vu ! Mais je l'ai vu ! Ça m'énerve ! Je l'ai vu, mais je m'arrête pas ! Enfin, je le contourne pas, c'est chiant. Je sais pas, j'ai vraiment un problème avec ça, moi. Nid de poule au centre, tu vois. Là, on pourrait prendre à droite, mais ça ne servira à rien. On va faire le tour du rond-point, du coup. Ok, Gigo. D'agneau. Très bien. C'est propre. Tu ne passes pas. C'est moi qui passe. Climotant à droite. Soyons RP, un petit peu minimum. Rayon de braquage, merci. On va utiliser le climotant. Et de retour dans une zone que l'on connaît un peu mieux. quand même. Qui est bien différente. Franchement, il est bien réussi, ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment bien réussi. Et pour info, j'ai essayé d'y jouer au volant. Et je n'ai pas réussi à configurer les boutons. C'est pour ça que je continue d'y jouer à la manette. Mais honnêtement, ça a l'air plutôt pas mal au volant. Voilà, j'ai eu de bonnes sensations. C'est juste que je n'arrivais pas à configurer certains boutons qui ne sont pas reconnus. Comme par exemple, le D-pad n'est pas reconnu sur mon volant Thrustmaster. Et c'est donc un petit peu chiant. Voilà, pour ça que je continue à la manette. Parce que je suis sûr et certain que tout fonctionne bien. Alors vous savez, il y en a qui jouent au clavier souris dessus. Donc ça va. On se calme. Allez, donc du coup, pour un certain confort, je préfère jouer à la manette plutôt qu'au volant. Voilà, parce que j'ai au moins tous mes boutons à proximité. Je peux utiliser mon clavier en secours si jamais je n'ai pas assez de boutons sur la manette. Donc c'est vraiment parfait. Voilà. Alors qu'au niveau de mon volant, il faut que je me tords en deux pour avancer, pour trouver mon clavier. Tu vois, donc c'est vraiment une question de confort. Le fait de... Oh, y'a boy ! Oh ! Oh ! Ah, on ne s'est pas compris tous les deux. On s'est mal compris. Ah oui, là, je pense qu'il y a eu comme un problème de communication. Oh la vache, c'était chaud. Oh loulou ! Ce n'est pas passé loin de la catastrophe, mon ami. Oh que oui, petit marloupin. Allez, direction West Spock pour l'avant-dernier arrêt. Donc là, on a les deux derniers arrêts ici. Et donc, on a terminé après le trajet aller-retour. Distance de sécurité. J'avoue que c'est important en plus. Parce qu'on peut vite toucher. Merci. Et il ne compte pas les priorités à droite. J'ai l'impression. Tant mieux pour moi. Et peut-être qu'on va être à l'heure. J'ai comme l'impression qu'on va être à l'heure aujourd'hui. C'est fou. Pourtant, j'ai fait beaucoup de conneries, non ? Ah, mais le jeu a pris en compte que j'ai dû contourner complètement la deuxième zone. Je pense qu'il l'en prend en compte. Où est mon sac ? Vous avez perdu votre sac, monsieur ? Tant pis pour vous. Alors, est-ce qu'il y a encore des tickets ? Et bah oui. Un jour étudiant ticket. Zéro, parfait. Il n'y a plus personne ? C'est bon ? Impeccable. On peut y aller. Avec plaisir. Let's go. On ne traîne pas trop parce qu'il ne nous reste que 35 secondes pour terminer la ligne. Le trajet... Oh, très bien. Ça avance. Ah, ça a avancé. Allez ! Allez ! Ah non, c'est bon. Il me reste une minute. Large. On est tranquille. Ah non, mais vraiment très tranquille. Attention aux travaux. Hop. Allez, on retourne à droite. Et voilà ! Ça, c'est fait. Magnifique. Logiquement, c'est la fin. Si j'ai bien calculé. Il doit être le dernier. Just perfect. Thank you, sir. Ça fait plaisir. Voilà. Ouais, on va sortir et nettoyer le... les trucs, là. Attends, laissez-moi... Hop, hop, hop. Alors, viens voir. Qu'est-ce qu'il faut que je nettoie ? Voilà. Ok, c'est tout bon. Vous avez ramassé des poubelles. Je pense qu'on peut terminer, du coup. On va directement dans la cabine. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Eh ben, c'était long, mais logiquement, on a réussi deux objectifs. Je ne suis pas sûr, on va voir. Je pense que ça doit le faire. 25 000 euros. Bien. On a donc trois étoiles et des brouettes. Alors, on a nouveau bus. Un Iveco Urban Way. Excellent. Et nouvelle couleur. Donc, une couleur grise. Ce n'est pas très chatoyant, ça. Alors, un passage oublié. Mais non, mais c'est lui qui est en retard. A rouler trop vite sur un Iveco x6. Oh mon Dieu, c'est ça qui m'a coulé. C'est ça qui m'a coulé. A traverser le ralentisseur trop vite. Ouais, voilà, c'était trop vite. Pour moi, pourtant, j'avais bien ralenti. Et amende pour accès de vitesse, moins 200 euros. D'où les trois étoiles et quelques. C'est normal. Passager transporté, 233. Jusqu'à maintenant, depuis le début du jeu. Alors, eh oui. Regardez. Donc, on a organisé, effectivement, l'itinéraire avec Max cet arrêt. Et également, on l'a conduit en mode aller et en mode retour. Voilà. Donc, objectif accompli. C'est plutôt cool. Et avoir un chiffre d'affaires de 19 000 euros par semaine. C'est fait aussi. D'accord. Très bien. Bon, on avance bien. Eh bien, écoutez, amis. On continuera la prochaine fois ce Let's Play sur Bus Simulator 18. On devra créer un itinéraire avec Max cet arrêt qui relie. Donc, attends, fais voir si on l'épingle. Voyons voir exactement. Attends, tu peux me retirer ça, par contre. Il y a moyen. Attends. Je vais enlever celui-ci. Voilà. Voici donc les zones qui sont importantes. Il faudra donc, encore une fois, relier ici. Ah bon ? Ah oui, Spox. Il faudra les relier ensuite là. Et par contre, la prochaine fois, voilà, on verra une nouvelle zone. Ce sera ici, Scope Ground. C'est plutôt pas mal. Donc, avec des arrêts comme Terre des Pêcheurs, Ruelle des Travailleurs, Promenade de la Rivière. Ça a l'air... Euh, Promenade de la Rivière. Ça me dit quelque chose. C'était pas déjà présent dans Bus Simulator 16. Waouh, mais c'est pas du tout la même carte. Mais bon. Et la zone industrielle sera plus ici. Ok. Avec les usines. Non, là, c'est vraiment très sympa comme zone. Bref, ici, du coup, parce qu'on n'est pas encore allé là. Là, c'est la vieille ville. Ah d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on verra ça, amis, la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera du coup très 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 bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501